Ce thème, adapter l'amplitude des foulées à l'enchaînement des sauts, nous allons le découper en plusieurs parties. Je vous fais apparaître le sommaire. Nous allons déjà parler d'une analyse technique, bien préciser, bien définir ce qu'est l'amplitude. Ensuite, je vais vous proposer pendant cette présentation un plan d'une séance qui peut être une séance adaptée à vos élèves pour ceux qui sont enseignants ou une séance adaptée à vos chevaux. Si vous êtes propriétaire de chevaux et que vous travaillez vos chevaux, ça peut être aussi un bon exercice et une bonne séance à faire avec vos chevaux. On va découper cette séance-là en trois objectifs. Ensuite, je vous ai fait un petit point à la fin sur un résumé de tout ce dont on va parler pour retenir vraiment l'essentiel. D'abord, dans l'analyse technique, nous allons parler déjà de ce qu'est l'amplitude. L'amplitude, c'est assez simple comme notion. C'est la taille d'une foulée. C'est tout simplement la distance entre deux posées successives d'un même membre. Elle se mesure en mètres. Comme vous l'imaginez bien, elle est propre à chaque cheval, mais elle varie bien évidemment en fonction du galop que l'on a. Un cheval qui, sur une course de galop, n'a bien évidemment pas la même taille de foulée qu'un cheval qui prépare une pirouette au galop en dressage. Et il y a également une relation entre, et c'est là, en règle générale, qu'on peut confondre certains termes, en tout cas faire un amalgame entre toutes ces notions. Il y a une relation étroite entre l'amplitude, la cadence et la notion de vitesse. L'amplitude, comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment la taille de la foulée. Ça se mesure en mètres. La cadence, c'est la fréquence déposée des membres. C'est plutôt ce qu'on appelle le tempo de la foulée. Et cette cadence-là, elle peut... Alors, ce qu'on cherche surtout en équitation, c'est qu'elle soit régulière. C'est d'avoir toujours la même cadence. Et on cherche à ce qu'elle soit la même, et ce, même en changeant l'amplitude. Et c'est là où, certaines fois, la difficulté est de pouvoir garder une cadence régulière, tout en variant l'amplitude du cheval et de la foulée de galop. Et c'est ce qu'on va voir particulièrement après, dans les exemples, dans les petites vidéos que je vous ai présentées, quand on rentrera vraiment dans le vif du sujet de la séance. Vous allez voir que, certaines fois, l'amplitude peut être régulière, mais sur une cadence irrégulière. La cadence peut être irrégulière, mais avec une amplitude régulière. Donc, on va essayer, tout au long de cette présentation, de bien différencier ces différentes notions, d'éviter de s'en mêler les crayons, et d'avoir un... Voilà, pour qu'on parle le même langage, d'avoir les mêmes termes et les mêmes définitions pour chaque terme. Et ensuite, la vitesse. Alors, la cadence, elle se mesure également. C'est une fréquence, c'est comme une fréquence musicale. Ça peut très bien... On a toujours l'exemple en tête du métronome. Et elle peut se mesurer à l'aide de cet appareil-là. L'obstacle, elle est bien évidemment aussi importante que dans toutes les autres disciplines. Elle est importante, particulièrement pour être sûr que le cheval reste dans une bonne impulsion. Certaines fois, on a, lors de certains parcours, quand on monte certains chevaux, on a une cadence qui peut diminuer. C'est très souvent signe d'une perte d'impulsion, d'une perte du désir de se porter en avant. Et ça aide bien évidemment aussi dans la visualisation de sa foulée à l'obstacle. Quand on est à la bord d'un obstacle et qu'on cherche à savoir quand est-ce que le cheval va sauter, si la cadence est toujours irrégulière, ça devient très difficile dans la visualisation de la foulée. Et la vitesse, comme je le disais avant, elle se mesure en équitation, particulièrement en mètre par minute. C'est la distance qui est parcourue en entente de données. Et donc, ce qu'on peut faire comme rapprochement entre l'amplitude, la cadence et la vitesse, c'est que la vitesse, elle augmente ou elle diminue en fonction des deux autres paramètres. C'est-à-dire que quand on veut augmenter la vitesse, quand on veut aller plus vite, on va soit chercher à augmenter la taille de la foulée, plus la foulée va être grande et plus on va parcourir une certaine distance en un moindre temps. Et plus on augmente la cadence, plus on répète le nombre de foulées, logiquement, plus la vitesse augmente également. Donc, ces trois notions sont vraiment étroitement liées. Ensuite, la question à se poser également, c'est pourquoi est-il important de pouvoir varier l'amplitude du galop ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'obstacle, là, plus particulièrement, c'est très important en fonction de plusieurs choses, en fonction de plusieurs paramètres. Déjà, pour pouvoir négocier toutes les lignes qui peuvent nous être proposées sur un parcours d'obstacle, en concours, sur certains parcours, les distances ne sont pas toujours justes, et même sur des distances justes, en fonction de l'amplitude propre à son cheval, on doit pouvoir la varier, l'augmenter un peu, la réduire un petit peu. Donc, en fonction de la distance entre les obstacles, dans des lignes, on doit bien évidemment pouvoir intervenir, adapter, contrôler l'amplitude de la foulée de galop. On peut en avoir besoin aussi de cette notion de variation d'amplitude en fonction du barème. C'est-à-dire que si on concourt toujours, si on est en train de monter un parcours préparatoire, ou si on est en train de monter une deuxième phase d'un Grand Prix en barrage, ou qu'on monte une épreuve de vitesse, on va avoir besoin, à certains moments, d'adapter l'amplitude de sa foulée de galop. Soit pour retirer une foulée dans une ligne, quand on veut gagner de la vitesse, soit, par exemple, pour la diminuer vraiment à la bord d'un vertical, par exemple, quand on souhaite tourner très court derrière. Donc, en fonction de ce qu'on veut réaliser sur un même parcours, en fonction du barème de l'épreuve, de si on veut gagner de la vitesse ou pas forcément, on va avoir besoin d'adapter, de varier l'amplitude. On peut en avoir besoin aussi en fonction du profil de l'obstacle. Un vertical ne va pas se négocier avec la même amplitude de galop qu'une rivière. Plus le saut va être large, plus on va avoir besoin que la foulée de galop soit ample et soit plus grande que sur un saut vertical. On va également, avant de rentrer dans le vif du sujet de la séance, parler de prérequis nécessaires au couple cavalier-cheval. L'exercice que je vais vous proposer par la suite est un exercice, malgré tout, assez simple. On a besoin quand même, que ce soit pour le cheval ou pour le cavalier, d'avoir certains prérequis. Notamment, mais ça sur n'importe quel exercice, ce serait valable, avant de pouvoir varier, adapter l'amplitude des foulées sur des sauts, il faut bien évidemment être capable de le faire déjà sur le plat. C'est pour ça que dans la détente spécifique que je vais vous proposer pour cette séance, en fait, on va vérifier simplement que le couple cavalier-cheval soit capable de varier déjà l'amplitude de la foulée de galop sur le plat, entre deux barres au sol, par exemple. Mais ça, c'est pour moi, avant d'attaquer cet objectif d'apprentissage à l'obstacle, il est déjà important d'être capable de le faire sur le plat. Ensuite, il faut également que le cavalier ait un fonctionnement stable sur son cheval. Il faut qu'il puisse être dans un fonctionnement qui va lui permettre d'intervenir le plus justement possible sur son cheval pour pouvoir varier l'équilibre de son cheval pour augmenter ou diminuer l'amplitude. Donc, on va avoir besoin d'avoir une certaine indépendance des aides. C'est pour ça que cette séance-là, après, si vous avez des questions vraiment sur l'adaptation de ces exercices sur des plus petits niveaux, j'y répondrai avec plaisir. C'est vrai que là, on est plutôt axé sur une séance type préparation galop 7, des cavaliers qui ont déjà une certaine indépendance des aides, qui sont capables de pouvoir se servir des mains sans forcément servir des jambes, ou des jambes sans forcément servir des mains, qui ont déjà un équilibre assez stable à l'obstacle pour leur permettre de réagir suffisamment tôt à la bord ou à la réception de l'obstacle. Ensuite, je vous présente dans cette diapositive l'exemple d'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc moi, j'ai réalisé cette séance dans un manège qui est malgré tout assez grand. Alors pareil, si vous avez des questions sur l'adaptation de ce dispositif dans un espace plus petit, il n'y a aucun problème, j'y répondrai par la suite. Donc on a là une ligne droite avec trois obstacles, un petit vertical, un oxer au milieu et un petit vertical à la sortie. L'intérêt de l'oxer au milieu, c'est uniquement pour moi dans ce contexte-là, de pouvoir augmenter un peu la difficulté de l'exercice. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure quand on sera sur les objectifs bien dans le détail, mais c'est tout à fait réalisable avec trois verticaux. Le seul intérêt de l'oxer au milieu, c'est de rajouter un tout petit peu de difficulté aux exercices que je vais demander par la suite à l'élève qui a réalisé cet exercice pour cette web conférence. Donc sinon, trois verticaux en ligne droite, ça pourrait marcher tout aussi bien. Ils sont donc, là c'est trois obstacles, espacés chacun de 23 mètres. Voilà, on est en manège. L'idée dans cet exercice et dans cette séance, ça va être dans cette ligne d'obstacles, dans cette gymnastique d'obstacles en ligne droite, de faire varier simplement le contrat de foulée qu'on va faire entre chacun des obstacles. 23 mètres, c'est une distance dans un manège et avec le cheval qui était avec moi ce jour-là, une distance basique pour faire six foulées. Donc en fait, les variations d'amplitude vont être proposées autour de six, sept, cinq foulées. Mais ça, c'est une distance qu'il faudra bien évidemment adapter en fonction de l'amplitude du cheval ou des chevaux que vous ferez travailler ou qui seront sous votre selle. On fait varier aussi ces distances-là en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve. Moi, j'étais en manège, donc en général en manège, on met des distances un petit peu plus courtes qu'à l'extérieur. Mais là, vous allez voir sur les vidéos que cette distance-là a été bien adaptée. Après, tout l'intérêt, c'est de pouvoir, au fur et à mesure de la séance, d'adapter la distance entre les obstacles si on voit que ça pose un certain problème. Donc je vous propose pour cette séance de découper en plusieurs phases. Donc l'objectif général de la séance, ça va être, comme je vous l'ai expliqué auparavant, de pouvoir faire varier l'amplitude du galop en enchaînant des sauts. Ça, c'est l'idée, l'objectif principal de la séance. On va varier l'amplitude, donc le nombre de foulées de galop que l'on va faire entre les obstacles. Dans un premier temps, la détente, on va, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vérifier que le couple est déjà capable de pouvoir contrôler l'amplitude du galop sur le plat, donc diminuer ou augmenter l'amplitude du galop sans obstacle. Le premier objectif sera déjà une vérification que notre cavalier, notre cheval, sont capables de conserver une amplitude régulière en enchaînant des sauts. Se baser sur l'amplitude de référence du cheval et lui demander de faire un aller, un retour sur la ligne en conservant une amplitude régulière qui sera son amplitude de référence. Et à partir de cette amplitude de référence, de pouvoir d'abord la raccourcir dans un deuxième objectif et pour ensuite, lors du troisième objectif, pouvoir varier à volonté la taille de la foulée de galop, pouvoir varier à volonté le contrat de foulée qu'on va faire entre chacun des obstacles. Donc le premier objectif, comme je vous l'ai expliqué, alors les trois objectifs, je les ai découpés de cette manière-là. Je vais vous donner à chaque fois la mise en situation, c'est-à-dire l'exercice qui va être demandé à l'élève, les consignes que moi j'estime nécessaires de lui donner avant qu'il parte sur son exercice ou pour soi-même si vous n'êtes pas forcément enseignant, ce serait qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place avant, à quoi je vais devoir penser avant de partir sur mon exercice pour qu'il soit bien réalisé. Ensuite, les observables de l'enseignant, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à la personne qui est à pied ou à la personne qui va se visualiser après parce qu'on va l'avoir filmé pendant son travail, tout ce qui va lui permettre de vérifier si l'exercice a été correctement ou pas réalisé. C'est-à-dire quels sont les points importants que je veux voir moi sur mon élève qui vont me permettre de me dire qu'il a été correctement réalisé. Et ensuite, les critères de réussite, ça c'est plutôt les critères de réussite cavalier, c'est-à-dire que ce soit mon élève ou la personne qui travaille son cheval tout seul, qu'est-ce qu'à cheval, pendant que je suis en train de faire l'exercice, qu'est-ce que je dois ressentir, qu'est-ce que je dois avoir comme critères de réussite qui vont me permettre de savoir si l'exercice a été correctement réalisé ou pas. Voilà, les trois objectifs seront découpés de cette façon-là. Donc pour le premier objectif, ce qui me paraît important de pouvoir donner comme consigne ou d'avoir en tête avant de réaliser l'exercice, c'est d'être conscient qu'on va essayer d'avoir une amplitude de travail normale. Là, on est juste dans l'idée de conserver une amplitude régulière, donc on est bien dans l'anticipation avant d'aller sauter. L'idée, c'est de pouvoir installer suffisamment tôt son cheval dans une amplitude de travail normale, qui serait l'amplitude de base de notre cheval, l'amplitude de référence, de pouvoir bien évidemment sauter droit et au milieu, même si là, on n'est pas vraiment sur un exercice de conduite, mais ça, c'est valable tout le temps, c'est un fondamental. On saute les obstacles perpendiculaires, droit et au milieu. Et de bien penser aussi que même s'il y a entre chaque obstacle la même distance, si là, on met un vertical, un oxerre, un autre vertical, la distance va toujours paraître plus courte au cavalier entre le deuxième et le troisième obstacle qu'entre le premier et le deuxième. Tout simplement parce qu'au fur et à mesure des sauts, le cheval va prendre un petit peu de trajectoire. L'amplitude du cheval, pendant qu'il saute, risque de s'augmenter, risque d'être augmenté. Donc on a toujours la sensation, quand on a deux lignes droites comme ça l'une à la suite de l'autre, même avec la même distance, d'avoir une distance plus courte à la sortie qu'à l'entrée. Donc ça, il faut que le cavalier en tienne compte pour pouvoir anticiper le travail à faire entre le deuxième et le troisième obstacle pour pouvoir avoir une place parfaite sur le troisième obstacle. Ensuite, dans les observables de l'enseignant, on va avoir dans les observables, ce qui va nous permettre de visuellement vérifier que l'exercice a été bien réalisé, on va chercher à ce que le cavalier fasse des foulées régulières, avec une amplitude régulière, donc que chaque, là ce sera deux fois six foulées, donc douze foulées avec une taille égale, qu'il n'y ait pas de variation de cadence ou de vitesse, ça c'est important aussi, vous allez bien le voir dans les vidéos. On va vérifier la qualité du contact, ce qu'on veut chercher à obtenir, c'est que le cavalier puisse sauter et que le cheval le fasse dans le plus grand relâchement, donc ça va se traduire au niveau du contact du cavalier. Et si moi je vois mon cavalier en train de tirer du début à la fin, ça ne va pas me convenir. Ce qu'on veut, c'est que le cheval garde en sautant l'amplitude régulière qu'il avait sur le plat. Donc ça va très certainement, et moi c'est une notion importante pour moi, la qualité du contact, au niveau du contact entre la main et la bouche du cheval, on peut voir beaucoup, beaucoup de choses. Donc moi je veux voir un contact régulier qui ne varie pas au fur et à mesure du passage. Bien évidemment, la notion de fluidité va aussi être importante, comme observable, plus l'exercice va être réalisé de manière facilement, plus ça va être fluide, plus c'est un critère d'appréciation d'une bonne réalisation de l'exercice. Et pour les critères de réussite du cavalier, qui lui va être à cheval, alors bien évidemment le premier critère de réussite, c'est est-ce que j'ai bien fait le contrat de foulée qu'on m'a imposé, ça c'est la première chose. Avoir, sentir que le cheval, ça c'est une notion aussi que le cavalier peut avoir, cette notion de cadence, d'arriver à sentir que la cadence, le tempo des foulées a été régulière, parce qu'on peut arriver à faire le bon nombre de foulées, mais avec une cadence complètement irrégulière, avoir trois petites foulées en premier, trois foulées saccadées, pour avoir trois foulées très longues à la fin, donc nous ce qu'on veut, c'est qu'en même temps, que la cadence soit bien respectée, qu'elle soit régulière, donc ça c'est un critère d'appréciation, que le cavalier peut avoir aussi, lui à cheval. Et, très important aussi, c'est que le cavalier puisse avoir la même amplitude de galop, avant l'obstacle, qu'après avoir fini la ligne. Donc je vais vous proposer la première vidéo, donc l'exercice est de réaliser cette ligne-là, en six foulées et six foulées. Voilà, donc là, on voit bien sur cette vidéo, que le cheval saute facilement, que la cavalière n'a pas à intervenir exagérément, et que tout se fait dans la fluidité. Je vais demander de revenir à l'autre main, on va voir le deuxième passage. Regardez bien la taille des foulées, la taille de l'amplitude, l'amplitude. Voilà, donc là, on est juste vraiment dans la vérification que le cavalier puisse sauter avec une amplitude qui reste régulière dans l'amplitude de référence du cheval. Ensuite, le deuxième objectif, on va commencer d'abord par lui demander de rétrécir l'amplitude. Dans la progression, pour moi, c'est plus important, enfin, c'est plus facile de commencer par réduire l'amplitude avant de l'augmenter. Donc, c'est ce que je vais demander à ce cavalier durant le deuxième objectif. C'est de pouvoir d'abord commencer par diminuer l'amplitude pour après la réaugmenter, parce qu'une fois qu'on l'a augmenté, c'est compliqué de pouvoir la rétrécir. C'est plus difficile. Donc, dans la progression, on va d'abord demander au cavalier de rétrécir l'amplitude avant de l'augmenter. Donc, c'est la mise en situation, l'exercice, ça va être de demander au cavalier de réaliser sept foulées et sept foulées. On a demandé six et six dans une amplitude de référence auparavant. On va maintenant demander sept foulées et sept foulées dans une amplitude un petit peu plus courte. Les consignes que l'on va donner, c'est d'installer surtout l'amplitude du cheval avant d'aller sauter. Pour moi, c'est très très important que ce qui se passe à l'intérieur de la ligne ne soit que le résultat de ce qui a été mis en place avant. C'est-à-dire que la notion d'anticipation dans ces exercices-là et dans un parcours d'obstacle, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander au cheval de se mettre dans l'amplitude souhaitée une fois qu'on a sauté le premier. Il faut que ce soit mis bien en amont, bien en place, bien en amont, et que la ligne ne soit que le résultat de ce qui a été mis en place par le cavalier avant. Dans cette deuxième vidéo où le cavalier va réaliser sept foulées et sept foulées, regardez bien surtout l'amplitude du cheval avant qu'il commence à sauter. Vous allez voir qu'il y a déjà une grande différence par rapport au passage d'avant. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Cette notion d'anticipation, de mettre les choses en place avant d'aller sauter, de façon à ce que l'obstacle et l'enchaînement des sauts ne soient que le résultat de ce qu'on a mis en place avant. Donc ça, ça va être vraiment la principale consigne qui va être différente de l'objectif d'avant. Sinon, on est exactement dans les mêmes consignes qu'auparavant. rester bien calme et essayer d'avoir le contact le plus souple possible avec la bouche du cheval, avoir le regard placé très loin, toujours dans l'idée d'être dans l'anticipation. Les observables, ça va être comme tout à l'heure, bien vérifier qu'avant, l'amplitude soit déjà adaptée à ce qu'on veut demander au cavalier dans la ligne. Malgré qu'on soit sur un rétrécissement de l'amplitude, il y a cette notion de maintien d'activité, de maintien de l'impulsion qui vient s'ajouter par rapport à l'objectif d'avant. pour bien vérifier que le cheval raccourcit l'amplitude et n'est pas juste en train de freiner. Il raccourcit l'amplitude, il reste engagé, il continue à se pousser de façon à pouvoir sauter un gros obstacle s'il y a besoin. Mais bien cette notion de maintien d'activité, c'est là où la notion de cadence vient aussi s'ajouter là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que le cheval puisse garder sa cadence. C'est un indicateur qui va vous permettre de vérifier que le cheval continue à rester actif, tonique, et qu'il n'est pas juste en train de ralentir. Donc le maintien de la cadence, le maintien de l'activité, ça va être important. Les observables qu'on va avoir nous à pied, ça va être ça, cette notion de contact, bien le relâchement toujours du cheval. Le critère de réussite, on est toujours bien évidemment sur le contrat de foulée, est-ce que j'ai fait 7 et 7. Et ce qui est important aussi dans cet exercice-là en particulier pour le cavalier, c'est qu'ils puissent avoir la dernière foulée devant le dernier obstacle de la même taille que la première. Très souvent, quand on leur demande de faire cet exercice-là ou quand on est en train de rétrécir l'amplitude, on rétrécit, on rétrécit, on rétrécit, on rétrécit jusqu'au dernier obstacle. Alors qu'on a parlé tout à l'heure d'anticipation, il faut que l'amplitude soit courte dès le début pour que ça nous permette d'avoir un bon saut sur le dernier obstacle et qu'on ne soit plus en train de tirer devant le dernier obstacle, en train de mettre trop la main. ce qui détériorait la qualité de saut du cheval. Donc je vais vous passer la première vidéo. Il y a deux passages pour ces 7 et 7 foulées. Le premier passage. Voilà, ça c'était le premier passage. Il y a un deuxième passage que j'ai demandé de refaire à la cavalière, justement pour pouvoir, parce que pour moi, l'amplitude était correctement respectée, sauf que la dernière foulée devant le dernier obstacle était plus petite que les autres. Et moi, je souhaitais qu'elle ait exactement la même taille de foulée pour, ce que je vous expliquais auparavant, pouvoir imaginer qu'il y a un plus gros saut à faire sur le dernier obstacle et que le cheval ait suffisamment de place et qu'on ait mis tout en place avant pour que le cheval puisse garder sa qualité de saut. Donc dans le deuxième passage, vous allez surtout bien regarder la qualité de saut sur le deuxième obstacle qui va être vraiment améliorée parce que le cheval a la place de sauter et qu'il n'est pas sur une trop petite foulée à la fin. Voilà pour le deuxième objectif. Donc on a bien vu, si vous avez bien regardé, dans le deuxième passage, la qualité de saut du dernier obstacle est quand même bien meilleure que sur le premier passage. Et ça, c'est important quand on est dans cette phase de raccourcissement de l'amplitude. On veut raccourcir l'amplitude, on ne veut pas que le cheval détériore sa façon de sauter. Donc on veut avoir la même place devant le dernier obstacle que si on était dans une amplitude normale. Maintenant, on arrive au troisième objectif où là, on va demander au cavalier d'allonger et de raccourcir l'amplitude du galop. Donc là, on va varier à volonté le nombre de foulées que le cavalier fait. La mise en situation, ça va être d'abord de commencer par faire 7 foulées et 6 foulées. D'abord sur une amplitude courte pour aller l'augmenter ensuite. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est plus dans la progression. Pour moi, ça me paraît plus simple de commencer sur une petite amplitude pour aller l'augmenter. Et ensuite, à la fin, vous verrez certains passages où on va demander au cavalier de faire 6 foulées entre le premier et le deuxième obstacle et ensuite de pouvoir réduire l'amplitude. Alors là, sur un laps de temps court, pour pouvoir faire 7 foulées en sortant. Et là, être vraiment sur la gymnastique du cheval et la qualité d'équitation du cavalier pour pouvoir, encore une fois, avoir 3 qualités de saut correctes. Et c'est là où le profil oxer, pour moi, est intéressant. C'est qu'il donne un peu de trajectoire à l'obstacle au milieu. Donc quand on va lui demander d'être sur une amplitude normale entre le premier et le deuxième obstacle, sauter l'oxer et venir se raccourcir très très vite à la réception, l'oxer, à ce moment-là, va rajouter un peu de difficulté. Ce qu'on n'aurait pas avec un profil vertical. L'oxer, saut large, fait prendre naturellement même s'il n'est pas gros, un peu de trajectoire au cheval, donc ça rajoute un peu de difficulté au cavalier ensuite pour pouvoir raccourcir l'amplitude. Voilà la mise en situation. Donc ensuite, dans les consignes que l'on va donner, ça va être bien concentré, bien travailler foulée après foulée, parce que là, il va y avoir la notion d'anticipation avant de venir sauter, mais aussi la qualité de réaction à l'intérieur. Et les observables, ça va être comme tous les observables qu'on a eu auparavant, mais surtout cette notion de fluidité et de facilité pour vérifier que le cheval est bien bien en train de travailler et bien dans son objectif de gymnastique. Le critère de réussite pour le cavalier, on est toujours dans l'interrogation de savoir si on a fait les bons ou pas, contrat de foulée, et cette notion vraiment de facilité dans le contact et dans l'équilibre du cheval qui nous ferait bien penser qu'on est dans un travail juste et que ça devient assez facile à réaliser. Donc je vous montre tout de suite le premier passage en sept foulées, sept foulées entre le premier et le deuxième obstacle et six foulées entre le deuxième et le troisième. Voilà. Donc là, ce qui est important aussi, quand on demande au cheval de commencer sur une amplitude un peu courte qu'on augmente au fur et à mesure, un observable aussi que j'ai oublié de vous donner auparavant, c'est de pouvoir vraiment vérifier qu'à la fin, quand l'exercice est fini, que le cheval a sauté le troisième obstacle, on n'est pas dans une augmentation de la vitesse et dans du désordre à la réception. Le cheval a juste augmenté la taille de sa foulée, il n'a pas cherché à accélérer exagérément, l'équilibre ne s'est pas détérioré. Très souvent, quand on demande au cheval de prendre de l'amplitude, son équilibre longitudinal, le cheval vient plonger un tout petit peu sur les épaules et donc ça l'oblige à courir. Ce qu'on veut, c'est uniquement augmenter la taille de la foulée sans perdre d'équilibre. Donc le fait que le cheval reste concentré et ne fait pas l'idiot entre guillemets après la ligne, ça peut être un bon observable aussi, qui va vous permettre de savoir si le cheval a juste augmenté la taille de sa foulée ou s'il a cherché à accélérer dans le désordre. Donc je vous montre, on est même allé un petit peu plus loin dans l'exercice avec ce couple-là pour réaliser 7 foulées entre le premier et le deuxième obstacle et 5 foulées entre le deuxième et le troisième. Là, on est vraiment dans une grande variation d'amplitude. Donc je vous montre ce passage-là également. Et donc là, ça devient... On a vu quand le cavalier faisait 7 et 6 foulées, les 7 foulées étaient en raccourcissant. Les 6 foulées, c'est juste la capacité au cavalier, la capacité au cheval de se remettre assez vite dans une amplitude de référence pour faire 6 foulées facilement. Là, ça va demander au cheval de prendre un peu plus d'amplitude, au cavalier d'en demander un peu plus sans aller jusqu'à du désordre. C'est-à-dire juste être sur l'augmentation de la taille de la foulée. Voilà. Ensuite, on est allé en progressant un tout petit peu plus dans la difficulté de l'exercice. Et pour terminer, il a été demandé à ce couple-là de faire 6 foulées entre le premier et le deuxième obstacle et 7 foulées entre le deuxième et le troisième. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, de pouvoir diminuer l'amplitude une fois qu'on l'a augmentée un petit peu. Donc il a fallu à cette cavalière plusieurs essais et ça va être intéressant de voir ce qui se passe lors de ces différents essais. premier essai. Voilà. Voilà. Donc dans cet essai-là, je vais vous le repasser encore une fois, la cavalière n'a pas réussi à faire 7 foulées entre le deuxième et le troisième. Le cheval est resté dans ces 6 foulées. Quand elle s'est redressée pour diminuer l'amplitude, le cheval est resté dans son équilibre, il n'a pas réagi, et il a fait 6 foulées complètement normales. Voilà. Donc après, deuxième essai. Donc là, la cavalière intervient un tout petit peu plus fort avec ses mains et son équilibre. On se rend bien compte que la solution n'est pas forcément là puisque le cheval ne réagit toujours pas. Donc là, ce qu'on va rechercher ensuite et ce qui lui a été demandé par la suite, c'est de pouvoir se rééquilibrer elle, remonter un tout petit peu la nuque de son cheval pour que lui puisse se rééquilibrer également, ne pas forcément intervenir un peu totalement avec les mains, mais plus d'être vraiment dans du repositionnement, de se remettre à sa place, de se remettre dans un bon équilibre afin que le cheval puisse faire la même chose. Donc là, dans ce passage-là, on peut voir que le cheval, le couple réalise bien les contrats de foulée qui sont imposés, mais encore un petit peu trop en force. La cavalière est obligée vraiment d'agir assez brusquement pour pouvoir faire les sept foulées. Donc ce qui lui a été demandé pour faire son dernier passage, c'est de pouvoir en même temps adapter, on est toujours dans l'anticipation, donc adapter les six foulées qu'elle faisait avant pour déjà être en train de travailler les sept qu'elle doit faire après. C'est-à-dire que depuis le début, lorsqu'elle veut faire sept foulées entre le deuxième et le troisième, ces six foulées, elles sont complètement, elles sont assez régulières, mais toujours en allant un petit peu vers l'oxère. Donc ça ne met pas le cheval vraiment dans une bonne disponibilité pour ensuite se rééquilibrer, et raccourcir l'amplitude. Ce qui lui a été demandé pour ce passage-là, c'est de pouvoir être entre le premier et le deuxième obstacle, de pouvoir laisser passer un peu le cheval les deux, trois premières foulées, mais être déjà dans le ralentissement, dans les trois dernières, devant l'oxère, de façon à ce que le cheval soit déjà dans une situation de ralentissement, de rééquilibrage pour préparer les sept foulées. Donc il faut aussi pouvoir intervenir, préparer le cheval quand il fait ses six foulées, donc être dans l'amplitude normale les deux, trois premières foulées, mais les trois dernières foulées être déjà dans du rééquilibrage, déjà dans du raccourcissement d'amplitude devant l'oxère, pour que ce soit plus facile pour le cheval et pour la cavalière à la réception pour préparer les sept foulées. Voilà. Je vous le remontre encore une petite fois. Donc là, on voit bien que le cheval devant l'oxère est déjà dans une idée de raccourcissement d'amplitude, déjà dans du rééquilibrage, ce qui facilite bien la tâche à la cavalière pour les sept foulées qui arrivent derrière. Et la qualité de saut sur le dernier obstacle est respectée, puisque le cheval a la place de sauter. Voilà. Donc ensuite, je vous ai fait tout un point pour vous indiquer ce qui est important pour moi à retenir de cet exercice-là. Donc c'est bien, dans un premier temps, d'adapter les distances entre les obstacles si besoin. D'accord ? Là, on a vu que vraiment les distances entre les obstacles, le fait de mettre 23 mètres était assez pratique lors de la séance. On a un cheval qui a une amplitude assez normale. On est dans un manège, mais un manège qui est quand même assez grand. Donc la distance a été adaptée. Mais ne pas hésiter, si vous refaites cet exercice-là, à adapter la distance en fonction des chevaux, du cheval et de l'endroit dans lequel vous êtes. Le respect des contrats de foulée n'est que le résultat de l'anticipation du cavalier. Pour moi, c'est vraiment le fondamental de ce qui doit ressortir de cet exercice-là. C'est que, et sur un parcours d'obstacle, c'est exactement la même chose. C'est ce qui est mis en place en amont qui va donner un bon résultat sur l'obstacle. Et ça permet de ne pas avoir d'action parasite devant l'obstacle pour ne pas gêner le cheval et l'inciter à sauter correctement. Donc on est vraiment dans cette idée d'anticipation. Maintenir la propulsion et l'équilibre, quelle que soit l'amplitude choisie. On en a parlé aussi tout à l'heure. Qu'on soit dans une amplitude plutôt grande, dans une amplitude plutôt courte, il faut toujours chercher à maintenir une cadence régulière, à maintenir le cheval dans l'activité. Très souvent, quand on est dans le raccourcissement d'amplitude, on est surtout dans le ralentissement, mais pas vraiment dans l'engagement. Donc le cheval doit garder de la propulsion, c'est-à-dire qu'il doit continuer à se pousser, à se porter, à se tenir pour sauter correctement, même sur une base d'amplitude courte. L'équilibre du cavalier est fondamental pour un emploi des aides justes, notamment le regard, principalement le regard, pour pouvoir intervenir justement et de façon efficace sur son cheval. Il doit faire preuve de calme et de précision. Là, on l'a vu tout au long des exercices et des vidéos, plus le cavalier va s'agacer, moins, mais c'est valable pour cet exercice comme pour tous les autres, plus le cavalier va s'agacer, plus l'emploi des aides va être imprécis et bien évidemment, moins bien le message va être transmis. La régularité du galop est signe de disponibilité de décontraction du cheval. Là, on a bien vu qu'à aucun moment on a senti le cheval dans de l'énervement, il a fait sa séance dans du relâchement, dans de la décontraction, peu importe la taille de la foulée qu'on lui a demandé et pour moi, c'est primordial de pouvoir garder le cheval dans une bonne disponibilité et dans une bonne décontraction. Et pour moi, le fait que le galop, en règle générale, c'est-à-dire la cadence, la vitesse, l'amplitude, reste régulière, c'est signe de disponibilité de décontraction. Et celle-ci est la base qui précède toute variation d'amplitude. La fluidité et l'aisance du couple à réaliser l'exercice sont les critères de réussite majeurs. C'est vrai que quand on a cette notion de facilité, quand on voit l'exercice réalisé ou quand on le réalise soi-même, quand on a le sentiment que ça devient facile, c'est que tous les critères de réussite sont mis en place. Et pour moi, c'est le critère de réussite majeur. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour cette présentation. Mais bon, voilà, je pense que elle était assez complète. Je vous montre juste sur cette dernière page les prochaines webconférences équitation qui vont avoir lieu. Le mardi 6 mars à 11h30, première leçon pour s'équilibrer au galop. Le mardi 20 mars à 11h30, dirigé sur un tracé précis en enchaînant des sceaux. Également, un lien pour aller sur Equipédia, c'est une encyclopédie pratique avec énormément de fiches à votre disponibilité sur différentes thématiques et à disposition complètement gratuitement sur le site de l'UFCE équipédia.fr. de l'UFCE